Attention, ce top 10 peut vous spoiler des éléments narratifs si vous n'êtes pas à jour dans l'animé, à vos risques et péris. One Piece, le célèbre manga de Ishiro Oda, va bientôt attaquer sa 19ème année avec pas moins de 80 volumes au Japon et 732 épisodes sortis à l'heure actuelle. Et l'une des particularités de ce manga qui fait son point fort, c'est l'univers extra-rich. Chaque arc ayant ses particularités, je me suis dit pourquoi pas faire un top 10 des meilleurs arcs de One Piece. Vous avez donc laissé la possibilité de choisir 3 arcs et voici les résultats. Vous avez donc voté à la 10ème position pour l'arc de Thriller Bark. Notre équipage va faire la rencontre d'un des Shishibukai appelé Gekomoria qui va décider de prendre l'ombre de Luffy pour la mettre dans son monstre Oz. Malheureusement sans ombre, il est impossible pour un humain d'aller au soleil. C'est donc pour ça que Luffy et son équipage vont décider de se battre contre Moria. Pas d'ennemi très puissant dans cet arc malgré un beau combat entre Zoro et un samouraï, mais cet arc est surtout marqué par le combat entre tout l'équipage et Oz, ainsi que par la scène marquante de Zoro à la fin de celui-ci. A noter que cet arc est la première rencontre de l'équipage avec Brook, et moi personnellement ce n'est pas du tout un arc que j'ai apprécié. Si ce n'est le final, bien entendu j'ai trouvé ça beaucoup trop long. A la 9ème position vous avez voté pour l'arc de Arlong, qui est le premier gros arc de One Piece. Alors que Luffy vient de recruter Sanji, Nami décide de s'en aller. Arrivé sur l'île de Kokoyashi, Luffy découvre qu'elle appartient en réalité à l'équipage de Arlong. Refusant de croire les paroles d'Arlong comme quoi Nami est une mauvaise personne, Luffy et son équipage vont décider de l'affronter. Petite anecdote que très peu de gens doivent savoir, c'est que Luffy et Zoro ne connaissaient pas l'histoire de Nami avant de combattre Arlong. Luffy était absent et Zoro dormait comme à son habitude. Ils l'ont simplement combattu parce qu'elle les avait appelés à l'aide. C'est vrai qu'au début que je regardais One Piece, je ne trouvais pas de réel objectif et je me demandais où ça allait venir. Et puis quand j'ai vu cet arc, je me suis dit, allez, il faut continuer. A la 8ème position, vous avez voté pour l'arc de Water 7. Un arc qui marque lui aussi un tournant dans le manga, puisque l'équipage va devoir abandonner le Merigo. Usopp étant très attaché à ce bateau, il ne peut se résigner à l'abandonner. Il va donc décider de défier Luffy en duel. C'est un des combats les plus émouvants de One Piece. On a à la fois Luffy qui est résigné, ne souhaite pas abandonner le Merigo, mais qui doit assumer son rôle de capitaine. Et Usopp qui même au fond de lui sait que Luffy a raison, se doit de combattre Luffy par honneur tellement il est attaché à ce cadeau. C'est aussi le premier arc où on fait la rencontre du cyborg Frankie, qui sera d'ailleurs par la suite le nouveau charpentier et celui qui a fait le nouveau bateau de l'équipage. A la 7ème position, vous avez voté pour l'arc de Skypiea. D'après les histoires de Nolan Montblanc, il existait autrefois une mystérieuse cité d'or sur l'île de Jaya. Luffy qui entendit cette légende décida de tout faire pour arriver sur cette île dans le ciel. Nos amis n'urent pas le temps de profiter de cette magnifique île, puisqu'un conflit fait rage entre Eneru, le dieu autoproclamé de l'île, et les anciens habitants de Jaya, protecteurs de la cité d'or Shandora. Luffy se rangea aux côtés de Wipers Shandja, un des habitants, pour faire sonner la cloche de Shandora qui n'avait plus retentie depuis 400 ans. Cette dernière a d'ailleurs retentie lors du combat final entre Luffy et Eneru. Alors ce n'est qu'un avis personnel, mais pour moi Eneru est un des ennemis les plus charismatiques et emblématiques de One Piece. A la 6ème position, vous avez voté pour l'arc de Shabondi. Île de Shabondi est le passage obligatoire de tous les pirates pour atteindre le Nouveau Monde. Mais une fois arrivé sur place, l'équipage des Mugiwara se retrouve mêlé à un trafic d'esclaves, rondement mené par les humains supérieurs appelés Tenryubito. Un des moments marquants de cet arc, c'est la patate de Luffy au Tenryubito, qui a essayé d'acheter son ami Kami. Malheureusement, quiconque touche un Tenryubito sera puni par un amiral de la marine. Kizaru est donc envoyé pour faire le ménage, mais l'équipage sera sauvé par Kuma. On découvrira aussi dans cet arc les différents supernovas ou rookies, et aussi Ray Light, l'ancien bras droit de Goldie Roger. A la 5ème position, vous avez voté pour l'arc de Ara Basta. Tout fraîchement arrivé sur Grand Lines, l'équipe des Mugiwara lutte contre les Baroque Wars, qui sont une organisation de chasseurs de primes. Ils vont faire la rencontre de Bibi, qui est en réalité la princesse d'un royaume en détresse nommé Ara Basta. Luffy va donc décider de ramener Bibi sur son île et de la sauver. C'est un arc très apprécié par les fans dû au nombre de combats stylés. On se souviendra notamment du combat de Zoro contre Das Bones, le duel entre Sunji et Bonchan, ou encore Chopper Usopp vs Merry Christmas et Mister Ford. Sans oublier le fameux et épique combat entre Luffy et Crocodile, sublimé par la 9ème Symphonie de Dvorak. C'est aussi le moment où l'équipage va recruter Nico Robin, et où on entendra pour la première fois parler des Ponegrifs. A la 4ème position, vous avez décidé de mettre l'arc Impel Down. Luffy va s'infiltrer à l'aide de Bo Hongcock, dans la prison la plus sécurisée du gouvernement, Impel Down. Dans cet enfer est retenu le frère de Luffy, Ace, et il va tout faire pour le sauver de là. Au cours de son périple, Luffy rencontrera beaucoup d'anciens et de nouveaux personnages, comme Buggy, Crocodile, ou encore Ivankov des Révolutionnaires. A noter aussi l'infiltration de Barbe Noire qui sonnera à la 2ème rencontre avec Luffy, mais aussi l'occasion pour lui de recruter 2 nouveaux pirates pour son équipage, et prendra plus de la moitié des criminels les plus recherchés. A la 3ème position, vous avez voté pour l'arc de Dressrosa. Lorsqu'ils sont arrivés sur l'île de Dressrosa, qui est le QG du Shichibukai d'Oflamingo, les Mugiwara avaient pour objectif de détruire l'usine de Smile. Mais lorsque Luffy va se rendre compte que le Colisée organise un tournoi pour gagner le fruit de son défunt frère, il va y participer. Pendant ce temps-là, Lo, le reste de l'équipage et les Révolutionnaires menés par Sabo devront affronter le nouvel amiral Fujitora et les membres de la famille Don Quixote. C'est un arc assez critiqué par les fans car il met longtemps à démarrer et il fait quand même 10 tomes. Mais l'apparition de personnages clés et la bataille épique de fin vont réussir à gommer ces quelques défauts. A la 2ème place, vous avez voté pour l'arc Inislobin. Alors que Robin décide de se remettre à la marine de son plein gré, l'équipage des Mugiwara décide de s'attaquer directement à l'une de ses bases pour la ramener. Dans cet arc, on verra pour la première fois Luffy utiliser le Gear Secondo. Un autre moment fort de cet arc, c'est quand Luffy ordonne à Usopp de brûler le drapeau du gouvernement mondial. C'est d'ailleurs à cause de cette action que la prime de tout l'équipage va considérablement monter. Sans oublier surtout chaque membre des Mugiwara qui va livrer un combat d'anthologie contre les membres du CP9. Et enfin, la première position, vous avez été plus de 81% à voter pour l'arc de Marineford. C'est la première fois qu'on voit réuni dans un arc de One Piece autant de personnages. Que ce soit des pirates, d'équipages différents, des Shishibukai, des amiraux et vice-amiraux de la marine. Et ça, uniquement pour un seul homme, Ace. C'est aussi le seul arc où Luffy va évoluer seul sans son équipage. Dans mes souvenirs, c'est vraiment l'arc où j'avais impatience que le prochain épisode sorte. J'étais à bloc. A noter que cet arc marque aussi et surtout la réapparition publique de Shanks dans le manga. Voilà, c'est fini pour ce top 10. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires quels sont pour vous, vos arcs préférés. Vous pouvez voter pour le prochain top, Opening Naruto, qui est dans la description. Et je tiens à faire une grosse dédicace à Geese Machine qui m'a aidé à faire ce top. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. J'ai hana !